Il y a deux outils pour créer une sphère. Le premier, sphère-centre-point. On clique sur un premier point qui est le centre, et un deuxième point qui se situe sur la surface de la sphère, de la boule. Le centre peut être déplacé horizontalement ou verticalement. Et puis le point aussi, donc verticalement ou horizontalement. L'autre outil pour créer une sphère, nécessite de rentrer au départ, on positionne le centre, et ensuite on inscrit la mesure du rayon. Donc pour cette sphère, on peut déplacer le centre. On ne peut pas modifier la valeur du rayon. La création d'un compte nécessite trois informations. Un premier point, qui est le centre de la base. Un deuxième point, qui est le sommet. Et ensuite, la valeur du rayon de la base. Donc on voit ici que le cône a été créé avec les deux points sur le plan. Les deux points sont libres. Donc on peut ensuite monter et déplacer le sommet. Pour construire le cylindre, on s'y prend de la même façon. Donc on sélectionne deux points, puis le rayon. Ici encore, les deux points sont sur le plan. Donc vous pouvez déplacer le deuxième point pour avoir le cylindre debout. Voici une petite astuce si vous voulez créer un cône ou un cylindre qui est debout. Donc qui est finalement parallèle à l'axe des Z. Placez d'abord le point qui va être le centre de la base. Puis allez chercher l'outil orthogonal. Orthogonal permet de faire une droite qui est perpendiculaire à un plan. Donc vous sélectionnez le point A puis le plan. Donc vous voyez ici que vous avez une droite qui est perpendiculaire au plan. Vous mettez maintenant un point sur cette droite. Donc vous avez vos deux points. Ensuite que vous fassiez le cône ou le cylindre, c'est la même chose. Je clique sur le premier point, le deuxième point. Ensuite je vais rentrer le rayon de la base. Donc vous êtes assuré que le cône est vraiment parallèle à l'axe des Z. Puis vous pouvez déplacer le cône et modifier sa hauteur. Sous-titrage Société Radio-Canada Merci.